... Les voies d'accès à ce quartier construit en hauteur sont quasiment impraticables. Focus sur ce quartier presque enclavé de la commune d'Abobo, c'est dans ce journal. Ils sont accusés de violente répression sur des manifestants lors de la crise post-électorale, dit au gradé de la police nationale en comparu hier devant les juges du tribunal militaire d'Abidjan. Et puis, 20 ministres, dont 7 femmes, c'est la constitution du nouveau gouvernement centrafricain. Mais malgré cette avancée, Bangui, la capitale, est encore en proie aux violences. Tire et autres tentatives de pillage, les hostilités se passent essentiellement dans le centre-ville. L'on dénombre déjà plus d'une dizaine de morts. Vous faites bien de vous informer sur RTI 2. Bienvenue à tous. Prenons tout de suite la direction du quartier Olympe. C'est au plateau d'Ocuid dans le nord d'Abidjan. Les voies d'accès à ce quartier de plus de 3 000 âmes sont quasiment impraticables. Ce quartier pourrait être enclavé si rien n'est fait d'ici peu. C'est ce que nous dit notre reporter sur le terrain, Franck Coadio. Pour les usagers de Minicar, cet endroit est appelé Vidange. C'est à la réalité la porte d'entrée du quartier d'Ocuid-Olympe, située en face du zoo d'Abidjan, non loin de l'hôpital militaire. Pour gravir la côte à Brut, donnant accès au quartier, que de difficultés. Les gens sont oubliés de marcher. Il y a des taxis qui refusent même de rentrer au quartier à cause de la voie qui n'est pas tout à fait bitumée, qui n'est pas tout à fait à bon état. On souffre. Mais s'il y a une femme qui est enceinte, même pour avoir vraiment des taxis, on a tout à fait un problème. Pour ceux qui ne veulent pas faire souffrir les muscles de leurs membres inférieurs, ces véhicules de transport au nombre de trois, ils desservent le quartier au prix de 100 francs la course. Pour les conducteurs, c'est la croix et la bannière. La voie vraiment, ça nous faduit beaucoup. Tous les amortisseurs sont gâtés. On peut même pas venir se mettre en tout le garage. Face aux difficultés, quelques initiatives prises par l'association des résidents. Moi-même, souvent, je suis obligé de louer des bennes pour venir à renfort, venir faire un emblaillage, aller gavard. Bon, je trouve que vraiment ça ne suffit pas. Quartier d'au moins 3 000 âmes, Docu-Olympe est aussi victime de son enclavement. La seule voie d'accès est l'unique voie de sortie et elle est difficilement praticable. Et puis revenons sur cet accident de la circulation qui s'est produit hier après-midi, non loin de la RTI, plus précisément au carrefour Sodémie. Une collision entre deux véhicules. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Pas de perte en vies humaines. On retrouve Franck Coadio. Carrefour Sodémie, cet après-midi. Un véhicule renversé et un autre stationné en pleine chaussée après s'être percuté. Selon les témoignages à recueillir sur place, le véhicule immatriculé 3502 CB01 venant du plateau en direction du CHU de Cocody n'aurait pas respecté l'arrêt au feu tricolore. Je partais à une manifestation à l'hôtel Ivoire, investir en Côte d'Ivoire. Et moi j'avais le verre. Pendant près d'une minute, j'allais lentement. Je franchis et il est passé devant moi. Il a failli me cogner. Et comme il ne m'a pas eu, il a pris ceux qui venaient en sens inverse. Lui, c'est de l'autre côté là-bas. Il avait déjà fait un accident devant là-bas. Et puis il est venu prendre le monsieur par derrière. Il a grillé le feu. Le chauffeur du véhicule renversé encore sous le choc à notre passage donne sa version des faits. Comme il est déjà 14h, donc je partais pour aller déposer les enfants à l'école. Maintenant, arrivé à ce niveau-là, j'étais avec la priorité. Mais quand je suis déposé que j'ai dépassé juste le feu, il y a un véhicule qui venait du sens du plateau pour venir me heurter. Donc le temps que j'ai... Là, c'est parce que je l'ai évité. Je suis parti. Je me suis déporté de la droite vers la droite pour éviter le choc. Or que tellement qu'il était aussi en plein. Et en ce moment-là, il est venu me cogner. Et puis voilà, il y a un enfant qui était blessé. Le conducteur de l'autre véhicule a quant à lui préféré prendre la fuite. Mais plus de peur que de mal selon les secours. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires de l'indigné sont arrivés quelques minutes après l'accident. Leur bilan, un blessé léger. Entamé hier, le procès de 10 au gradé de la police nationale accusée de violente répression sur des manifestants au cours de la crise à poste électorale a été suspendu. Il reprendra certainement le 3 février prochain en attendant la comparution de témoins. C'est ce que nous dit Gabriel Zanni. Après la lecture des chefs d'accusation retenus contre eux, le parquet a demandé la suspension de leur procès pour comparution de témoins. Ce sont 10 policiers, dont un inspecteur général, 6 commissaires et 3 capitaines majors qui ont comparu ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Selon le ministère public, ils se sont rendus coupables de plusieurs actes de violence lors des événements de la crise poste électorale. De toutes les accusations, une seule sera pourtant retenue contre eux. La violation de consignes dans l'exécution d'ordres illégaux pendant la crise poste électorale. Ce matin, devant le tribunal, les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté provisoire de 6 d'entre les prévenus encore détenus. Requête non accordée par le juge. Le tribunal, pour pouvoir rendre un jugement serain, équitable et sans pression, a donc décidé de suivre le commissaire du gouvernement et de renvoyer la procédure pour que le commissaire du gouvernement puisse être autorisé à faire ce qu'il peut pour faire comparer ce témoin. Ce renvoi ne nous gêne aucunement, sauf que nous avons demandé sur ce point à la liberté provisoire de nos clients conformément à disposition de l'article 92 du corps de procédure militaire. Le président estimait que le renvoi étant de courte durée, il n'était pas opportun que cette liberté leur soit accordée. En raison de la présence d'un inspecteur général au box des accusés, l'audience du tribunal militaire s'est déplacée à la cour d'appel d'Abidjan où siègent les assises. Le procès des policiers répondra le lundi, 3 février prochain. En visite pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire depuis hier, le vice-président du Nigeria, Mohamed Namassi, visite aujourd'hui même avec le premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, la société ivoirienne de raffinerie, la CIR. Il prendra part aussi au forum Investir en Côte d'Ivoire qui s'ouvre ici même à Abidjan dès demain. Le nouveau pouvoir en Centrafrique a commencé à préparer dimanche le programme de pacification. Déjà le gouvernement est connu, il compte 20 ministres et 7 femmes. Reportage. La capitale centrafricaine est toujours le théâtre de violences et de règlements de comptes. Comme ici dans le quartier Castor. Ces deux hommes musulmans débusqués ont été lynchés par la foule et brûlés. Les jeunes du quartier, ils avaient trouvé les gars là dans le quartier. Ils se sont appelés et directement ils l'ont fait. Ils se sont faits, ils se sont attrapés jusqu'au nouveau d'ici et là pour tuer l'ici et là. Dans la ville, chaque jour les équipes de la Croix-Rouge ramassent des corps. Dans cette atmosphère, les nouvelles autorités de la transition doivent annoncer la composition du futur gouvernement. Mais d'ores et déjà, l'Alliance des forces démocratiques pour la transition, la FDT, rassemblement de partis de l'opposition, se démarque. La FDT a fait le choix politique de ne pas participer au gouvernement. Mais nous soutenons le processus de transition. Nous serons donc disponibles pour aider à la grande oeuvre de réconciliation de notre pays. Une décision prise par les responsables des sept partis qui forment l'Alliance et qui regrettent qu'aucun des trois candidats au poste de premier ministre présenté par la FDT n'ait été retenu. Pendant ce temps, sur place à Bangui, violences, tirs et tentatives de pillage se sont concentrées ces dernières 48 heures autour du centre-ville, le poumon commercial de la capitale, avec ses centaines de magasins appartenant pour la plupart à des musulmans. En Égypte, le commandement de l'armée a donné hier mandat à son chef, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, pour se présenter à l'élection présidentielle. Au même moment, le nouveau calendrier électoral est au cœur des débats dans le pays. Regardez. Place Tarih au Caire, au milieu de la fête qui célèbre les trois ans de la chute de Moubarak, un visage est omniprésent. Celui du général al-Sissi, l'homme qui a destitué le président Morsi, issu des frères musulmans. La popularité du chef des armées est telle que sa candidature à la présidentielle égyptienne était de plus en plus évoquée. Ce lundi matin, l'armée annonce officiellement qu'elle mandate Sissi pour ce scrutin. Cette candidature, beaucoup sur cette place l'espérait. Je demande à Dieu de protéger Sissi et qu'il devienne le président de l'Egypte. Le président de l'Egypte. Longue vie à l'Egypte. Nous voulons un homme fort pour diriger le pays. Et c'est Sissi. Il n'y a personne de meilleur que Sissi en Egypte. La présidentielle sera organisée d'ici trois mois, a annoncé le président égyptien par intérim. Il a validé une inversion du calendrier électoral, la présidentielle avant les législatives, inversion qui rime avec manipulation pour certains Égyptiens. Cette façon de faire, c'est clairement du sur-mesure pour Sissi. S'il se présente à la présidentielle, il perdra sa popularité. En tant que ministre de la Défense, il est très bien, nous l'aimons bien. Mais s'il devient président, alors ce sera un putsch. Ce n'est pas acceptable d'avancer la présidentielle. Sinon, pourquoi avoir fait la révolution ? Le Parlement doit être élu en premier et ensuite seulement l'élection présidentielle. Ce n'est pas acceptable pour nous de repartir dans une dictature et dans la misère dans laquelle nous sommes. Il faut des législatives d'abord. Cette polémique politique intervient au lendemain d'un week-end compliqué dans le pays. Si Plastari renfait elle les trois ans de révolution et la gloire d'Al-Sissi, ailleurs d'autres Égyptiens s'élevaient contre le régime. Démarche réprimée brutalement. Bilan 49 morts. On vient de l'apprendre, le premier ministre ukrainien, Mikola Azarov, a présenté sa démission. Aujourd'hui même, il a affirmé, et je cite, « Aujourd'hui, la chose la plus importante est de préserver l'unité et l'intégrité de l'Ukraine. Selon la constitution ukrainienne, la démission de Mikola Azarov doit provoquer un renouvellement du gouvernement. » Les dernières propositions de Viktor Yanukovych de réviser la constitution et de faire entrer l'opposition au gouvernement n'ont convaincu personne. Les manifestants pro-européens soupçonnent le président ukrainien de manœuvrer pour les diviser et conserver le pouvoir. Ils continuent de réclamer une élection présidentielle anticipée. Loin de se calmer, la contestation se radicalise et les actions se multiplient. Des dizaines de manifestants occupent depuis dimanche soir le ministère de la Justice. La ministre hausse le ton. « Si le bâtiment du ministère de la Justice n'est pas libéré, je serai dans l'obligation de discuter avec mes collègues du Conseil national de l'instauration de l'état d'urgence. » Dans les provinces, les affrontements avec la Berkut, la police anti-émeute sont parfois violents. Le mouvement continue de gagner du terrain, y compris hors des bastions traditionnelles de l'ouest nationaliste tournées vers l'Europe. Les administrations régionales sont désormais occupées dans 14 des 25 provinces par les contestataires. A l'Est aussi, on se mobilise, comme ici à Lugansk, ville frontalière de la Russie. « Nous demandons la démission du président. Nous demandons la démission du gouverneur. Nous n'allons pas prendre d'assaut l'administration régionale. Nous savons dans quelle région nous vivons. Et nous sommes responsables des gens qui sont venus de Kiev nous soutenir. » Quelques manifestations de soutien au pouvoir ont bien eu lieu également, comme ici à Odessa, mais elles restent modestes face à la vague de contestation. Le bras de fer devrait se poursuivre à la veille de l'ouverture d'une session extraordinaire du Parlement ukrainien, consacrée à la situation politique et d'un sommet qui s'annonce tendu entre l'Union européenne et la Russie, qui entend bien garder l'Ukraine dans son giron. Rappelons, avant de refermer cette édition, en visite pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire depuis hier, le vice-président du Nigeria, Mohamed Namassi, visite aujourd'hui même avec le premier ministre ivoirien, Daniel Kablonduncan, la société ivoirienne de raffinerie La Cire. Il prendra part aussi au forum Investir en Côte d'Ivoire, qui s'ouvre ici même à Abidjan dès demain. C'est sur cette information que se referme cette édition. Vous pouvez la revoir sur les 3w.rti.ci. Bonne fête à tous les Thomas et excellent début d'après-midi à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501